Je pense qu'on a fait une bonne entame de matchs, on a eu un poteau, ils ont pratiquement pas eu de tirs à part les cinq dernières minutes du match, sinon on a eu la possession, on a eu beaucoup d'opportunités, beaucoup de tirs mais qui n'ont pas été cadrés. Donc quand on ne cadre pas c'est de la déception parce que quand tu vas au bout et que tu n'arrives pas à trouver la faille c'est sûr qu'il y a une grosse désillusion. Je suis déçu pour le club, pour les supporters parce qu'on y croyait fort mais c'est comme ça, des fois le football est cruel. C'est une joie, je ne sais pas comment, c'est indescriptible, c'est quelque chose d'incroyable qui nous arrive. On a cru que ça allait nous échapper à la dernière journée lorsque Amiens marque son but vainqueur à la 96e à Reims. Mais bon, les garçons se sont remobilisés et on a eu la force d'y croire vraiment qu'on était capable, même sur deux matchs, de faire l'exploit sur notre dynamique, sur notre réussite actuelle, sur le fait que la pression négative était sur l'équipe de Ligue 1 qui jouait pour ne pas descendre. Et on a surfé là-dessus, bien sûr on a eu un peu de réussite. Ce soir ils ont fait une entame très très forte, il a fallu résister, on n'arrivait pas à tenir le ballon. Mais déjà en fin de première mi-temps on est sortis 3-4 fois, on a été dangereux. Et puis au final si on compare, vous savez qu'ils ont eu beaucoup la possession, mais en termes d'occasion franche je crois qu'on en a eu autant qu'eux, et même les plus franches. Donc on est vraiment fiers de ce qu'on a réalisé, je suis fier de ce groupe, je suis heureux pour le président qui m'a fait confiance. C'était pas évident, l'année dernière j'entraînais en CFA et là je monte en Ligue 1, comme quoi le football ça va très très vite.